... Je connaissais évidemment l'IHES depuis de très nombreuses années, sans y être jamais entré, alors que je suis votre voisin. J'enseigne au Collège de France, mais mon laboratoire est tout près d'ici. C'est le centre Neurospin, à Saclay. Et c'est là que nous menons nos expériences d'imagerie cérébrale. Vous savez que ce centre est équipé de très nombreuses machines. Presque chacune de ces arches abrite une machine d'imagerie consacrée à l'étude du cerveau humain ou animal. Et donc voilà un certain nombre des machines d'IRM fonctionnelles, ou d'enregistrement des potentiels évoqués, ou d'enregistrement des champs magnétiques du cerveau. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment on utilise ces machines, et aussi des techniques comportementales. Et d'ailleurs pas seulement mon travail, mais aussi celui de nos collègues, pour explorer la manière dont le cerveau fait des mathématiques. Et je suis venu avec Maria Malry, qui est ma thésarde. On vient de publier, Marie en première auteure, un papier dans PNAS sur le cerveau des mathématiciens. Donc votre invitation tombe bien, ça vient de sortir mardi. Enfin, non, mardi de la semaine d'avant, pardon. Mais donc très récemment, on a pu mener une étude de la manière dont le cerveau fait des mathématiques de très haut niveau. Alors j'espère ne pas trop raconter de bêtises là-dessus, je ne suis pas mathématicien. J'étais à un moment un début de mathématicien, j'ai fait maths-sub, j'ai fait maths-spé, je suis rentré à l'école normale en mathématiques, donc j'ai une grande appétence pour les mathématiques. Mais ensuite j'ai bifurqué vers les sciences cognitives, vers les neurosciences. Et ce qui m'intéresse en grande partie, c'est comment le cerveau peut faire des mathématiques. Alors je commence avec l'image de ces lionnes qui sont en train de chasser. Elles se promènent dans la savane, la nuit typiquement, elles chassent, et elles entendent des rugissements. Et ces rugissements indiquent qu'il y a d'autres lionnes qui sont en train de chasser sur le même territoire. Et l'expérience a été faite, c'est une vraie expérience. En l'occurrence, les rugissements sortent d'un haut-parleur, donc on peut contrôler ce qui est joué à ces lionnes. Et le résultat, c'est extrêmement simple. Les lionnes comparent le nombre dans leur groupe avec le nombre de rugissements, l'indication du nombre de lionnes qui font partie de l'autre groupe sur la base des rugissements qu'elles entendent. S'il y a plus de lionnes dans le groupe physiquement présent, elles restent sur le territoire. S'il y a moins que ce qu'on entend, à ce moment-là, les lionnes vont se rétracter et laisser le territoire au groupe qui est plus nombreux. Cet exemple très simple nous montre que dans la nature, on trouve une compétence pour le nombre et pour des raisons de survie, à la fois pour trouver des quantités de nourriture plus grandes si possible, pour maximiser la quantité de nourriture, et aussi, dans ce type d'exemple, dans un contexte social, pour comparer la taille de groupes sociaux, par exemple. Alors, ce que je prétends aujourd'hui, j'essaie de vous convaincre, c'est que ceci n'est pas sans rapport avec nos mathématiques. C'est une sorte de début, de proto-mathématiques, très ancienne, évidemment, dans l'évolution. De très nombreuses espèces animales ont un sens du nombre, ont un sens de l'espace. Et ce que je prétends, c'est que c'est le fondement de nos intuitions mathématiques. Donc, j'ai essayé de formaliser cette thèse dans un livre qui s'appelle en français « La bosse des maths », qui s'appelle en anglais « Le sens des nombres », « The number sense ». Et l'idée, donc, c'est que les représentations que notre cerveau a héritées de son évolution projettent sur le monde des intuitions qu'on peut appeler proto-mathématiques. C'est un début de mathématiques, c'est une mathématique peut-être approximative. Mais donc, notre évolution nous a dotés de représentations de l'espace, du temps, du nombre. Nous les partageons avec de nombreuses espèces animales. Et elles servent de fondement à notre intuition, en particulier ce sens du nombre dont je vous parlerai aujourd'hui. Mais aussi un sens de l'espace, une intuition des formes de la géométrie, de la navigation dans l'espace. Et bien sûr, il faut expliquer pourquoi l'espèce humaine est la seule à aller au-delà de ces intuitions fondamentales et à construire des systèmes symboliques de mathématiques. Je pense que nous avons, dans l'espèce humaine, une capacité qui n'est pas encore bien comprise de formalisation de ces intuitions à l'aide de symboles. Alors, nous commençons donc chez le tout petit enfant avec des expériences qui sont très nombreuses maintenant, qui nous montrent que chez l'espèce humaine, comme dans de nombreuses espèces animales, il y a un sens du nombre. Ici, c'est une expérience qui a été réalisée par Karen Wynne aux États-Unis, où on montre des films à des bébés de quelques mois, typiquement cinq mois. Et voilà ce qu'on leur montre. Voilà. Alors, vous avez vu, normalement, le bébé est comme ça, comme vous, c'est-à-dire surpris. On mesure la surprise du bébé par le temps qu'il met à regarder. Et ici, vous avez vu une opération surprenante, puisqu'il s'agissait de 5 plus 5 égale 5. Il ne respecte pas les lois de l'arithmétique. Si ça avait été 5 plus 5 égale 10, le temps de regard de l'enfant serait beaucoup plus court, et la surprise, beaucoup moindre. Et bien sûr, on fait aussi 10 moins 5 égale 5, 10 moins 5 égale 10. Donc, on a un bon contrôle sur les variables expérimentales. Vous avez peut-être vu que les objets changent de taille. On s'arrange pour que la surface, la taille, ne soit pas un indice, et que seul le nombre soit un indice dans ces expériences. Par le biais d'expériences de ce type, on peut montrer que, vraiment, dès la première année de vie, nous héritons d'un sens du nombre. En réalité, il y a maintenant des expériences dès la naissance. Ici, c'est un travail de Véronique Isard, qui vient d'ailleurs d'avoir un bel article dans le Monde sur son travail. Elle a la médaille du CNRS. Et elle a travaillé chez le nourrisson quelques heures, moyenne de 48 heures, je crois 49 heures. Et ces nourrissons sont exposés à une série de sons. Ils entendent, par exemple, tut, 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 et il y a 12 sons. Et puis, dans un autre groupe de bébés, les bébés vont entendre 4 sons. Et ensuite, on leur présente une diapositive avec un nombre équivalent d'objets ou un nombre différent d'objets. Et le résultat, c'est que, dès cet âge, les bébés regardent plus longtemps lorsque les nombres se correspondent en auditif et en visuel. Ce qui est quand même une performance extraordinaire puisque c'est une abstraction multimodale, plurimodale, amodale peut-être, et à un âge où il n'y a pas pu y avoir d'expérience considérable, en tout cas avec des objets ou avec des nombres. Alors, ces compétences sont-elles liées à nos compétences arithmétiques chez l'homme ? Eh bien, chez l'homme, il y a des phénomènes qui suggèrent que la compétence est similaire. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sens des nombres, ici, dépend de la distance. Et la raison pour laquelle cette expérience marche, c'est qu'on donne des nombres extrêmement différents, 4 versus 12. Il est clair qu'un bébé ne va pas discriminer 11 versus 12, ni un animal, d'ailleurs. Et la performance, ici, s'écroule même avec 4 contre 8, vous voyez, dans cette partie-ci. Elle est beaucoup moins bonne. Alors, cet effet de distance, tout à fait caractéristique d'une représentation perceptive, où on compare des grandeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi, cet effet de distance, lorsque vous comparez deux nombres symboliques. Là, c'est une des premières expériences que j'ai faites il y a presque 30 ans, maintenant. Vous présentez des nombres de deux chiffres et vous demandez tout simplement aux personnes de cliquer sur un bouton pour dire si c'est plus grand ou plus petit qu'une référence, qui est ici 65. Donc, on pourrait penser que c'est instantané, qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, que c'est symbolique, que peut-être les nombres commençant par 6 seraient plus lents que les autres, parce qu'il y a un chiffre à traiter en plus à ce moment-là, mais que tous les autres nombres, ça devrait être instantané, essentiellement. Vous voyez que ce n'est pas du tout instantané. Le temps de réponse, ici, est une fonction continue de la distance entre les nombres à comparer, comme si notre cerveau revenait à un sens approximatif des quantités ou des distances. Et nous avons pu utiliser l'IRM pour suivre les bases cérébrales de ce système dans le cerveau, montrer qu'il y a effectivement une région bien particulière qui s'intéresse à cette comparaison des nombres. Ici, la région pariétale, gauche et droite. Donc, c'est à l'arrière de la tête. L'avant de la tête est ici. L'arrière de la tête est ici. Vous avez le sillon intrapariétal. Et vous voyez que les activations dans cette région suivent très étroitement le comportement. Plus les nombres sont proches, plus on est lent, et plus il y a d'activations dans cette région pour résoudre le problème. Aussi simple que de décider lequel de deux nombres est le plus grand. Donc, nous avons conclu de cette série d'expériences que, bien que l'information soit présentée de façon symbolique, deux chiffres arabes, nous convertissons implicitement cette représentation symbolique en une quantité. Et ce sont les quantités que nous comparons. Et c'est dans cette région que ça a l'air de se passer. Alors, cette région intrapariétale, à travers de très nombreuses expériences, maintenant, je vais vous montrer des nouvelles avec Marie, joue un rôle central dans la représentation des objets mathématiques, et notamment les nombres. Et en particulier, dès que vous effectuez le moindre calcul, eh bien, cette région s'active. Chez tous les sujets, c'est à peu près au même endroit. Nous avons tous un sillon intrapariétal. L'activation peut bouger un petit peu, de l'ordre du centimètre, mais tout le monde a des activations dans cette région dès que nous faisons une opération arithmétique du type 2 plus 2, dès que nous comparons de noms, dès que nous comptons, dès que nous percevons un nuage de points ou un nuage d'objets, et que nous pensons au nombre correspondant. L'activité de cette région est directement proportionnelle à la difficulté des opérations mathématiques. Donc, nous pensons qu'il y a... Je ne sais pas si c'est le micro qui fait des siennes, voilà. Enfin, il y a dans cette région une représentation de la quantité numérique et peut-être, on le verra plus tard, d'autres objets mathématiques. Alors, cette région s'est avérée extrêmement intéressante. Elle est reproductible. Et dans ce travail qui est déjà un petit peu ancien, vous voyez qu'on la localise ici en rouge, elle est entourée de régions qui ont à voir avec le sens de l'espace et l'orientation de l'attention dans l'espace. Qu'il s'agisse de faire des mouvements des yeux, des mouvements de l'attention, des mouvements de la main, de former sa main de façon appropriée à un objet, d'avoir la taille de la main correcte pour un objet. Toutes ces opérations qui ont à voir avec les grandeurs et la manipulation des grandeurs sont liées à des représentations dans le lobe pariétal. Et il y a une région bien particulière qui, elle, s'intéresse plus au nombre que les autres. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les régions en question existent, c'est le singe. Donc, il y a des régions qui s'intéressent aux saccades oculaires, il y a des régions qui s'intéressent aux mouvements de l'attention, aux grasping par la main. Et ceci nous a permis de guider nos collègues vers une région qui se situerait ici au milieu, comme chez l'espèce humaine, en se disant, s'il existait une représentation des nombres chez l'animal, c'est là qu'on devrait la trouver. Et c'est une belle histoire de science, puisque à la fois dans le cortex préfrontal et dans le cortex intrapariétal, nos collègues de MIT, déjà maintenant pas mal d'années, sont allés enregistrer des neurones chez le singe et ont trouvé une représentation du nombre chez l'animal à un endroit qui semble homologue de celui de l'espèce humaine. Donc, ici, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont entraîné un singe à faire attention au nombre d'un ensemble d'objets, donc par exemple ici 4, à retenir ce nombre pendant un délai et à décider si le nombre qui suit est égal dans ce cas-là ou bien n'est pas égal dans ce cas-ci. Donc, le singe est forcé de mémoriser un nombre pendant quelques secondes. Et à la fois pendant la perception et pendant le délai, eh bien, vous trouvez des neurones qui, dans cette région intrapariétale et dans cette région préfrontale, répondent à la quantité de manière assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous voyez que différents neurones vont préférer différents nombres d'objets. Vous avez un neurone ici, une population de neurones qui préfère répondre à un objet et qui répond moins à 2 ou à 3 ou à 4. C'est le taux de décharge des neurones ici. Vous voyez que d'autres neurones préfèrent 2, préfèrent 3, préfèrent 4 ou préfèrent 5 objets. Et ceci a été mis sur un axe logarithmique ici parce que c'est la meilleure représentation qu'on ait trouvé de ces données. On a le modèle qui colle le mieux, c'est celui d'une courbe gaussienne où le taux de décharge est une fonction gaussienne de la distance sur un axe logarithmique. Donc chaque neurone préfère un nombre de données. Évidemment, pour chacun de ces nombres, on peut trouver des milliers ou des dizaines de milliers de tels neurones. Donc c'est des populations de neurones qui codent les nombres, mais avec un certain flou. Ce neurone ici code pour 5, mais il n'est pas loin de répondre de la même manière pour 4 ou pour 3. Et ce flou devient d'autant plus grand que les quantités sont grandes. C'est ce que dit cette échelle logarithmique. Plus on va vers les grands nombres, plus le flou va être grand et moins on va être capable de pointer vers un nombre précis d'objets. Ce sont des propriétés de cette représentation en quelque sorte innée des nombres. On sait maintenant, dans une expérience très récente, que cette représentation existe même chez l'animal qui n'est pas entraîné. Un animal qui n'aurait pas été entraîné à faire cette tâche... J'ai un peu de main avec le micro, là. Voilà. Un animal qui n'aurait pas été entraîné à faire cette tâche, eh bien, possède quand même de tels neurones. Il en possède moins, mais ils sont au même endroit. Alors, évidemment, on s'est posé la question est-ce que la même représentation existe dans l'espèce humaine ? Vous savez que chez l'homme, dans la plupart des cas, on ne peut pas voir les neurones individuels. Ça reste extrêmement difficile. L'IRM nous permet de voir des régions cérébrales activées, mais chaque voxel de l'IRM, typiquement, fait un ou deux ou trois millimètres de côté, et donc comprend quelques centaines de milliers de neurones, disons. Donc, c'est très difficile de faire ce type d'inférence. Néanmoins, à travers plusieurs expériences, nous avons montré des données convergentes qui suggèrent que le même genre de représentation du nombre existe chez l'homme. Nous avons probablement en notre tête des neurones des nombres. Et une des manières de le voir, c'est qu'on peut faire des images... Dommage d'avoir ce problème tout le temps. On peut faire des images de très haute résolution de la région pariétale, avec vraiment des petits voxels. Et lorsqu'on fait des images de très haute résolution, on peut montrer qu'il est possible d'entraîner un décodeur à dire quel est le nombre qui est mémorisé par une personne donnée. Donc, nous pensons qu'il y a un patron d'activité à travers les voxels de cette région. Et ce patron d'activité traduit le fait que de façon aléatoire, il y a plus ou moins de neurones codant pour tel ou tel nombre dans tel ou tel voxel. Eh bien, un algorithme de machine learning, d'apprentissage automatisé, peut découvrir ce patron d'activité et indirectement, donc, nous dire qu'il y a des populations de neurones différentes qui codent pour les différents nombres. Et on arrive à décoder. Alors, on fait mieux que le hasard. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de lire dans la pensée d'un nombre particulier à un instant donné. Mais à travers un grand nombre d'essais, on arrive à faire mieux que le hasard. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une information numérique qui est codée dans cette région. Donc, vraisemblablement, chez l'homme comme chez l'animal, il y a ces populations de neurones. La seule différence, c'est que chez l'homme, cette région va répondre au symbole des nombres. Elle ne va pas seulement répondre aux nuages de points, mais elle va répondre aussi aux chiffres arabes. Alors, nous pensons de plus en plus, et je dis nous parce que c'est vraiment une communauté maintenant de chercheurs en ce qu'on appelle la cognition numérique, que ce sens des nombres joue un rôle tout à fait fondateur dans l'apprentissage des mathématiques. Et ceci pour plusieurs raisons. Donc, une fois qu'on a mis en relation les symboles avec les quantités correspondantes, c'est ça que l'on veut dire par une compréhension facile et rapide de ce que c'est qu'un nombre ou un chiffre arabe. Et plusieurs données ont montré que la maturité et la précision de ce système approximatif des nombres prédit les performances mathématiques des enfants. C'est très intéressant. Il y a une corrélation entre les deux. Donc, je vous ai parlé de cette courbe gaussienne qui est au niveau neuronal, qui elle-même prédit au niveau comportemental les performances dans la discrimination des ensembles de points. Certains d'entre nous arrivent à discriminer 12 versus 14. D'autres n'y arrivent pas. et d'autres arrivent au contraire à disseminer 13 versus 14. On peut mesurer la précision de ce système des nombres. Eh bien, cette précision corrèle avec les performances mathématiques des enfants éventuellement des années plus tard. Elle est prédictive et elle nous dit que la précision de ce système est variable d'un individu à l'autre et elle entraîne d'une certaine manière une meilleure capacité mathématique par la suite. Il y a maintenant des études... Évidemment, la corrélation n'est pas suffisante pour prouver une causalité, mais il y a maintenant des études d'entraînement. On entraîne les enfants sur cette capacité de discrimination et on voit des conséquences sur d'autres facultés arithmétiques avec des symboles. Et il y a également des données qui suggèrent que l'intégrité de ce système est absolument essentielle à un développement normal de la capacité de calcul. Donc, des enfants dyscalculiques qui ont des difficultés à l'apprentissage du calcul, eh bien, certains d'entre eux, en tout cas, certaines populations, comme des enfants prématurés, par exemple, on a pu montrer qu'il y avait des anomalies de matière grise dans ce système des nombres et qu'il y avait également des anomalies dans le pourcentage de discrimination des nombres qu'ils étaient capables de faire. Alors, ce n'est pas la seule région du cerveau qui répond aux nombres et je voudrais vous introduire à une deuxième région du cerveau qui a été découverte extrêmement récemment. Le papier date de 2013 et maintenant, on est capable de le répliquer. Je vous ai parlé jusqu'à présent d'une région pariétale qui intervient dans le codage des quantités, complètement indépendamment du fait qu'il s'agit de quantités visuelles, de quantités auditives, symboliques ou non symboliques. La région dont on va parler maintenant est au niveau de la base du cerveau, donc vous voyez le dessous du cerveau ici, ce qui s'appelle les régions temporales, latérales, voilà. Et ici, dans les deux hémisphères, on trouve des régions qui répondent aux chiffres arabes, c'est-à-dire aux symboles et non plus au sens de ces symboles. Il semble bien que ce soit la représentation des symboles qui soit en jeu ici. et c'est très intéressant de voir que cette région ne répond pas aux lettres, par exemple, ou à d'autres formes visuelles. Donc le cerveau trie les lettres et les chiffres, bien que ce soit des formes extrêmement similaires, mais parce qu'elles font référence à des domaines complètement différents de connaissances, le cerveau attribue des ressources distinctes, des territoires du cortex distincts pour les chiffres et pour les lettres. La réponse est bien moindre ici pour les lettres. Donc cette découverte a été faite au départ avec des enregistrements intracrâniens chez des patients épileptiques, une situation tout à fait particulière où on peut avoir accès à une précision très bonne avec des électrodes qui sont situées tout le long de cette région ici pour des raisons d'expérience. C'est vraiment très pénible. Je ne crois pas que ce soit moi. Peut-être le micro. Je vais essayer de le... Oui, je vais peut-être le laisser là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ah, alors, éteignez vos portables. Le mien est à peu près éteint. Merci, parce que c'est vrai que c'est très distrayant. Fin de l'épisode. Donc cette région semble codée pour les symboles et d'autres travaux ont montré ensuite qu'elle est en liaison avec cette relation des quantités. Il y a une corrélation fonctionnelle entre les deux. Il y a un passage très rapide de l'un à l'autre. On peut, lorsqu'on est un adulte, ce sont des études ici chez l'adulte, passer très rapidement d'un code symbolique à un code des quantités. Alors, en particulier, des études développementales commencent à voir le jour dans notre domaine. Donc, on commence à pouvoir étudier comment un enfant apprend les nombres et qu'est-ce qui change au fil des années à mesure qu'il maîtrise de mieux en mieux le domaine des nombres. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est à la fois la région pariétale gauche ici et cette région ventrale temporale, toutes les deux augmentent d'activité à mesure qu'un enfant vieillit et devient de plus en plus capable dans le domaine de l'arithmétique. Et inversement, avec le cortex frontal, parmi quelques autres régions, ici diminue massivement d'activité. Ce que ça veut dire, c'est que les enfants sont en train d'automatiser le calcul, ils ont moins besoin de leur région frontale et les deux régions qui automatisent le calcul sont cette région associée au symbole numérique et cette région associée aux quantités numériques. Alors, ces données correspondent assez bien à un modèle que j'avais proposé il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années avec mon collègue Laurent Cohen. C'est une diapo vraiment ancienne ici, mais vous voyez que l'idée est assez simple. Nous avons plusieurs codes cérébraux pour les nombres. En fait, le cortex est subdivisé en régions qui chacune semblent avoir leur code particulier. donc il y a un code des grandeurs, il y a un code visuel et il y a aussi un code verbal, les mots pour dire les nombres et toutes ces régions dans ce modèle sont en liaison entre elles. Le code verbal est plutôt dans l'hémisphère gauche, les deux autres représentations sont bilatérales et l'essentiel c'est de pouvoir très vite convertir les symboles qu'il s'agisse de mots ou de chiffres arabes vers la représentation des quantités numériques. C'est comme ça que nous faisons de l'arithmétique. Nous pouvons très rapidement réfléchir aux quantités et lorsque nous avons la réponse sur la base des quantités reconvertir dans le domaine du langage ou dans le domaine des symboles écrits. Nous passons sans cesse à travers ces différents types de représentations. Voilà, alors ça c'est un petit peu l'état de l'art. Ce sont des données qui datent quand même de quelques années maintenant et je voudrais vous parler maintenant de travaux un petit peu plus récents qui explorent une question bien particulière qui est celle des relations précisément entre mathématiques et langage. C'est vraiment une question très ancienne et je pense qu'on peut l'éclairer dans une certaine manière avec ces études cognitives. La première idée évidemment c'est qu'il y a une sorte de langage des mathématiques. Je crois que tout le monde connaît cette citation de Galilée. Ce livre, je veux dire l'univers, est écrit dans la langue mathématique. Ses caractères sont des triangles, des cercles, des figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement possible, impossible d'en comprendre un mot. Donc je pense qu'il y a guère de doute qu'il y a une forme de langage mathématique. On a besoin d'une pensée articulée avec vraiment une organisation qui ressemble à celle d'une langue. Mais est-ce que c'est la langue naturelle ? C'est là qu'est le débat. Quels sont les liens entre le langage mathématique et le langage naturel ? Et nous avons des géants, je dirais, de la philosophie et des sciences cognitives qui s'opposent ici. L'un d'entre eux, c'est Noam Chomsky. Noam Chomsky fait l'hypothèse que c'est l'évolution du langage qui a permis à notre espèce d'explorer toutes sortes de domaines cognitifs annexes. Le langage serait au cœur des choses. Et en particulier, pour lui, les capacités mathématiques trouvent leur origine dans une abstraction à partir des opérations linguistiques. Nous avons une capacité de récursion, selon lui, à l'intérieur du langage. Et cette capacité de récursion s'étend et s'applique à toutes sortes d'autres domaines, y compris les mathématiques. Alors, cette idée que le langage est au cœur des mathématiques est combattue par de très nombreux mathématiciens, physiciens. L'introspection ne correspond pas. Je ne sais pas quelle est la vôtre ici, vous qui êtes de grands mathématiciens. Mais celle d'Albert Einstein, qui est plus physicien que mathématicien, est extrêmement claire lorsqu'il répond à Adamar dans une lettre. Adamar mène son enquête auprès des mathématiciens et Albert Einstein lui répond « Les mots et le langage, écrit ou parlé, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. » Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. Et la citation continue « C'est seulement tout à fait à la fin du processus qu'avec beaucoup de difficultés je trouve les mots pour le formuler. » Je pense que c'est une institution extrêmement fréquente chez les mathématiciens que le langage n'est pas au cœur des choses. Mais voilà exactement la question. Alors dans mon idée, moi je suis plutôt du côté Einstein que du côté de Chomsky sur ce point-là en tout cas, c'est-à-dire que dans cette idée de recyclage neuronal, les mathématiques de haut niveau recyclent des aires qui sont impliquées dans le temps, le nombre, l'espace, qui ne sont pas des représentations linguistiques. Et quand on voit un petit bébé de quelques jours qui est déjà capable de traiter le nombre, on voit bien qu'il n'y a pas eu le temps d'acquérir les mots pour le dire, etc. Néanmoins, il est vrai que nous avons aussi une très grande psychologue du développement, Elisabeth Spelker, qui est prof à Harvard, qui peut être la plus grande psychologue du développement, qui elle pense que bien qu'il existe des représentations non verbales de l'espace, du temps et du nombre, le langage joue un rôle particulier au cours du développement pour assembler ces représentations. C'est une idée intéressante que le langage est un dispositif d'assemblage de représentations qui sinon serait disparate, non reliée les unes aux autres. C'est peut-être un assez bon modèle de ce qui se passe chez l'animal. Nous avons des représentations spécialisées qui permettent de naviguer dans l'espace, d'avoir le sens du nombre. Ce qui est particulier à l'espèce humaine, c'est quand même cette ouverture, cette capacité d'intercommunication, de représentation, et peut-être que le langage joue un rôle clé et transitoire peut-être aussi dans ce domaine. Alors voilà un peu le domaine dans lequel on cherche à avoir des données, en particulier des données d'imagerie. On a commencé par un ensemble de données qui était un peu particulier qui est l'étude de personnes qui sont en Amazonie. Nous avons eu la chance de collaborer avec un linguiste du CNRS, Pierre Picat, qui va tous les ans, ou même deux fois par an en Amazonie, chez les Indiens Munduruku, qui sont un peuple relativement isolé, pas complètement isolé, mais dont la langue est intéressante parce qu'elle fait partie de ces langues qui ont très peu de noms de nombres, ni d'ailleurs de noms de géométrie. Ils n'ont pas d'accès à l'éducation et dans leur langue, il y a juste des nombres jusqu'à à peu près 5. Il y a un nombre pour 1, Pangma, 2, Shep Shep, 3, Ebapang, 4, Ebadip Dip. Puis à partir de là, ça devient une main, 5. Et ce qu'on voit dans le diagramme d'en bas, ici, puis on a aussi deux mains, Shep Shep, Pambi, et puis quelques et beaucoup. Vous voyez que le diagramme d'en bas ici vous montre quels mots les gens disent en réponse à un certain nombre d'objets. Et on voit que même pour 5 ou pour 4, bon, certes, il y a un pic pour dire 4 ou pour dire 5, plus le nombre est grand, plus la probabilité est grande que les gens disent simplement peu ou beaucoup. Et ils vont même dire, utiliser le mot 3 par exemple quand il y a 4 ou le mot 4 quand il y a 3 ou le mot 5 quand il y a 4, etc. Il y a un flou de plus en plus grand qui semble suggérer qu'ils sont en train d'étiqueter la représentation approximative des nombres dont je vous parlais tout à l'heure chez l'animal. Ils n'ont pas le comptage, ils ne sont pas capables de réciter ces noms de nombres, ils ne sont pas capables de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme nous. Ce sont des sortes d'étiquettes pour des quantités approximatives. Alors on s'est demandé qu'est-ce que ça a changé pour eux. Et si la théorie est correcte, ils devraient tout à fait être capables de faire des traitements non linguistiques, approximatifs, des nombres mais avec une bonne compréhension quand même. Et c'est exactement ce qu'on a fait par le passé. Je vous montre un de ces tests. Sans même vous donner des explications mais regardez bien. Les objets qui tombent dans la boîte de conserve. Il y en a d'autres à côté. Est-ce qu'il y a plus dans la boîte de conserve ou à l'extérieur ? Voilà la question. Bon, plus à l'intérieur peut-être. Vous voyez que la tâche est difficile mais c'est une tâche qui demande de travailler avec des grands nombres, de faire une addition, de faire une comparaison et les performances des Indiens et les performances des sujets français éduqués sont tout à fait comparables. Un petit peu moins précises. Donc la précision du système a changé un tout petit peu. On l'a montré par d'autres expériences. Mais grosso modo, ce type de tâche non symbolique approximative ne pose aucune difficulté à des personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de symbole pour les noms. Donc il y a clairement une cognition numérique sans symbole et sans mot pour le dire. puisque tous ces grands nombres seraient tous des beaucoup pour ces gens. Alors par contre, une autre tâche vous montre que ça n'est pas si simple. Il y a certaines tâches regardez bien certaines tâches qui dépendent d'une connaissance des mots. Combien reste-t-il d'objets dans la boîte ? Un. Bravo. Eh bien, vous n'êtes pas des Indiens Munduruku. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on voit une assez forte différence entre les Indiens d'Amazonie et les sujets français qui ont servi de contrôle ici, qui sont tous éduqués. Vous voyez que on indique ces données en fonction du plus grand nombre. Et ici, c'est 5 moins 4. donc on est à cet endroit-ci. Vous voyez que les sujets français restent excessivement bons, assez bons avec tous ces nombres, alors que la performance des Indiens d'Amazonie s'écroule dès que les nombres deviennent un peu trop grands. C'est exactement ce problème du flou. Vous voyez, ici, on s'est arrangé pour que les résultats soient 0, 1, 2 ou 3. Non, 0, 1, 2, pardon. Et pour 0, on leur demande juste soit de dire il n'y a plus rien, ce qu'ils peuvent dire dans leur langue, soit simplement de pointer du doigt vers des images où il n'y a rien, il y a un, où il y a deux objets. Et donc la réponse est très simple. Oui ? Ils voient la même vitesse ou ils touchent ? Non, ils voient exactement ça sur un écran d'ordinateur avec PowerPoint, avec toute la lenteur d'ailleurs de PowerPoint. Donc, c'est exactement ce que vous venez de voir. Mais plusieurs essais, évidemment. Donc, la difficulté ici, c'est de trouver précisément la quantité et on voit bien que si on a un sens approximatif du nombre, on va échouer. En fait, la courbe qui est en vert ici, c'est la courbe prédite par le système approximatif. Donc, sur la base d'une approximation, vous ne faites pas zéro, ils ont clairement compris la tâche. Lorsque les nombres sont petits, ils peuvent réussir, mais dès que les nombres sont grands, ils échouent exactement en proportion de ce qu'on attendrait d'un système approximatif. C'est là que l'apprentissage de symboles à l'école permet de raffiner la précision du système et d'avoir un concept exact de nombre. Mais ces expériences sont donc un petit peu entre deux. Elles nous suggèrent qu'on peut faire beaucoup de choses sans langage, mais peut-être pas avoir une précision suffisante de la compréhension des nombres. Alors, on a aussi regardé quelque chose qui est intéressant, c'est la compréhension des relations entre le nombre et l'espace. Nous avons tous l'idée que les nombres correspondent à une dimension spatiale. C'est un peu comme une ligne numérique et beaucoup d'entre nous pensons que les petits nombres sont à gauche, les grands nombres sont à droite. Au labo, on a fait des expériences pour montrer que c'est très automatique, même sans en avoir conscience et cette espèce d'inférence implicite. Si c'est petit, ça doit être à gauche. Si c'est grand, ça doit être à droite. Et on s'est demandé si les mundurukus avaient quelque chose du même genre. Donc, on leur a présenté plein de nombres sous forme non symbolique, avec des sons, sous forme de mots, y compris des mots qu'on a rajoutés en fonction de leur langue, éventuellement en portugais pour ceux qui parlaient portugais. Mais le résultat était extrêmement clair, c'est que les Indiens sont capables de faire cette tâche. Ils sont capables, je ne vous ai pas expliqué, il s'agit de pointer du doigt pour dire où vont ces nombres sur une échelle entre 1 et 10. On ne dit pas entre 1 et 10, on dit à gauche, sur cette ligne, il y a ça, cette quantité, et à droite, sur cette ligne, il y a cette quantité. Maintenant, dites-nous, pour cette quantité-là, où est-ce qu'elle va ? Et alors, la question, c'est est-ce qu'ils savent les mettre au bon endroit et est-ce qu'ils savent que 5 ou 6 est au milieu de 1 et de 10. Et le résultat est assez intéressant. Ils sont tout à fait capables de faire cette tâche. Ils ont l'intuition que chaque nombre a une position particulière et la position doit changer suivant le nombre qui est indiqué. Ils ont une relation à peu près monotone, ici, vous voyez, entre le vrai nombre et la position qu'ils donnent. Mais la différence, c'est que cette relation est plutôt courbe. Ici, elle est parfaitement linéaire pour des sujets contrôlés et éduqués. Elle serait linéaire pour chacun d'entre vous, vous êtes précis. Ici, ils ne sont pas précis et ils ont tendance à placer plutôt 3 au milieu de 1 et de 9. Placer 3 au milieu de 1 et de 9, c'est suivre une échelle logarithmique. Ça correspond exactement à ce qu'on prédit sur la base d'une représentation comprimée ou logarithmique des nombres. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent le logarithme, bien entendu que non. Ça veut juste dire qu'ils ont une représentation compressive du nombre. Les grands nombres sont de plus en plus flous. Et donc, dans ces conditions, il est naturel de mettre 3 au milieu de 1 et de 9 parce que 3 est à 1 ce que 9 est à 3. Si on juge en fonction des rapports entre les nombres en pourcentage, c'est la réponse naturelle. Ça peut vous paraître extrêmement curieux. Cette réponse, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à mettre 3 au milieu de 1 et de 9. Mais sachez que les jeunes enfants font ça aussi. Les jeunes enfants chez nous. C'est un résultat assez étonnant du groupe de Ziegler et Hopfer, maintes fois répliqués. Ça marche plus facilement entre 1 et 100, mais si les enfants sont très jeunes, vous pouvez le voir entre 1 et 10 aussi. Mais voilà donc des enfants de maternelle qui typiquement, lorsqu'on leur demande de placer des nombres entre 1 et 100, ne vont pas mettre 50 au milieu, mais beaucoup plus près de 100. Et ils vont mettre plutôt 10 au milieu de 1 et de 100. Et progressivement, avec l'éducation, ça va se linéariser et la vitesse de linéarisation est un bon indice de la compréhension des mathématiques. Les enfants qui comprennent bien les mathématiques vont plus vite à comprendre que l'échelle est linéaire. Mais cette notion même que les nombres forment une échelle linéaire n'est pas quelque chose d'évident. ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui est déjà le résultat d'une éducation. Comprendre qu'il y a la même distance entre 99 et 100 qu'entre 1 et 2, ce n'est pas trivial du tout. C'est déjà un résultat expérimental en quelque sorte ou en tout cas une compréhension abstraite de la part de l'enfant. Pour un enfant, 99 et 100 c'est pratiquement la même chose. si cette intuition-là vous paraît encore étrange, je vous pose une question très simple, quoique vous êtes mathématicien, je pense que ça ne va pas marcher, mais imaginez que je vous donne une ligne comme ça, il y a 1000 à gauche, il y a 1 milliard à droite. Où est-ce que vous mettez un million ? Posez la question à votre entourage. Très très peu de gens disent, 1 million est tout à fait là à gauche, 1 millième de la ligne à gauche, ce n'est pas l'intuition du tout. L'intuition, c'est que le million est plutôt au milieu. donc on revient, dès qu'on va vers les grands nombres, on revient très facilement à ce système des proportions. La proportion est une manière naturelle de juger les grands noms. Il y a une annotation exponentielle. C'est-à-dire, 3 de plus en plus avec les kilos, etc. Bien sûr, parce qu'on a envie de penser aux grands nombres et la notation exponentielle est une manière de noter les pourcentages. Quelque chose à un pourcentage près, en tout cas. Quels ont rapport avec la perspective ? La perspective ? Là, je ne sais pas. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rapport. C'est plutôt une propriété extrêmement générale du sens des quantités. C'est ce qu'on appelle la loi de Weber-Feschner. C'est une loi très ancienne, d'ailleurs. Cette idée que plus on va vers les grands nombres, plus c'est approximatif. Il va là pour énormément de systèmes différents et pas seulement les nombres. Alors voilà. J'en viens à notre étude toute récente. Reprenons donc cette question des relations entre langage et mathématiques. Il y a quand même déjà beaucoup d'indices que des objets mathématiques comme les nombres ne dépendent pas du langage, qu'on peut faire beaucoup de traitements numériques sans opération linguistique. Néanmoins, quand j'ai parlé de ces résultats à des mathématiciens et notamment à Lincoln et quelques autres, la remarque était quand même souvent la même. C'est d'accord, mais tu nous parles des mathématiques, mais en fait, tu nous parles des nombres. Et les nombres ne sont pas des objets mathématiques intéressants. Les nombres sont des objets mathématiques tellement élémentaires que c'est à peine des mathématiques. D'ailleurs, souvent, ils ajoutent d'ailleurs, je suis nul en calcul mental. Bon, à mon avis, il est faux. Cette idée que le nombre c'est un objet trop simple, ça ne reflète pas vraiment la complexité des objets mathématiques que c'est vrai, vous manipulez tous les jours, ils sont beaucoup beaucoup plus complexes. Alors, je pense que c'est en partie faux, c'est certainement faux d'un point de vue historique. C'est-à-dire que c'est qu'un nombre, la notion de nombre entier versus nombre rationnel, irrationnel, etc., ça a joué un rôle massif dans le développement des mathématiques. On l'a un peu oublié aujourd'hui parce qu'on a dépassé ce stade, mais pendant un très long moment, les calculs, même les plus élémentaires, étaient l'objet de recherches mathématiques. Donc, la résolution de l'équation du second degré était un secret, ou du troisième degré ou du quatrième degré était un secret pour les mathématiciens à une certaine étude. Bon, donc, fermons la parenthèse, ce serait bien quand même d'avoir des études d'objets mathématiques de très haut niveau et de regarder ce qui se passe. Est-ce que, lorsque vous pensez à vos mathématiques du plus haut niveau, vous utilisez les aires du langage ou bien vous utilisez encore ce système un petit peu ancien dans l'évolution ? Alors, c'est la question qu'on a voulu poser avec Maria Malric et qu'on vient de publier donc dans PNS. On a recruté 15 mathématiciens professionnels du plus haut niveau. Certains sont peut-être ici, je ne suis pas sûr. En tout cas, on a essayé d'avoir des meilleurs et on a recruté également 15 spécialistes des humanités et des sciences sociales de niveaux strictement équivalents. Bon, là, je prends toutes les pincettes nécessaires, c'est assez difficile. Vous savez que le contrôle ne joue pas un rôle majeur dans cette étude, mais on a quand même essayé d'avoir des sujets contrôle qui sont de haut niveau dans le milieu académique mais qui n'ont pas fait de mathématiques au-delà de la terminale, je crois, qui ont arrêté les mathématiques en terminale. Vous savez qu'il est possible d'arrêter les mathématiques maintenant en première, en terminale. C'est fou. Je trouve ça très étrange. Surtout quand on voit l'impact cognitif. Alors, pendant très longtemps, on s'est demandé que faire de ces mathématiciens. J'étais un peu angoissé. Ça fait 20 ans que je rêve de cette expérience. Mais je ne savais pas que... Imaginez qu'on recrute Alain Cohn, il vient dans les mans et on lui fait faire 2 plus 2. Ce n'est pas raisonnable. Donc, il fallait avoir une tâche qui porte sur des mathématiques de haut niveau mais sans pour autant qu'elles soient non contrôlées et qu'on puisse contrôler ce que la personne fait dans la machine. Alors, on a fini par trouver avec Marie la solution ou une solution qui était de faire écouter des petites phrases. Donc, il y a un signal d'alerte. Vous entendez une petite phrase qui peut parler de mathématiques ou pas et ensuite, vous réfléchissez pendant 4 secondes et vous donnez la réponse dans les mans d'IRM. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ou est-ce que c'est absurde ? C'est du non-sens. C'était les 3 types de phrases qu'on avait. Et on avait des phrases mathématiques et non mathématiques. Alors, l'idée, c'est qu'on va regarder pendant la période de réflexion qu'est-ce qui s'active dans le cerveau des grands mathématiciens. Alors, on a essayé de trouver des phrases mathématiques en n'étant pas mathématicien, Marie est un petit peu mathématicienne, mais faisant appel à des collègues mathématiciens, on a essayé de trouver des phrases mathématiques qui soient quand même exigeantes sans être pour autant vraiment ultra spécialisées, donc plutôt du niveau d'un master ou un peu plus de mathématiques. Je vais vous en faire écouter quelques-unes, en commençant par celle-ci, peut-être. La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors, c'est du n'importe quoi. Mais pour les non-mathématiciens, c'est probablement pas du n'importe quoi. Ça a l'air d'être des mathématiques, n'est-ce pas ? Mais en fait, ce n'est pas des mathématiques. C'est du gibberish. C'est du non-sens. C'est très facile pour un mathématicien, j'espère. Vous l'avez tous rejeté extrêmement rapidement. Alors, voici une autre phrase. Il existe une fonction continue de la sphère unitée vers elle-même et sans point fixe. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Il y a beaucoup qui disent faux. Oui, c'est un théorème classique. On ne peut pas peigner une sphère avec un champ de vecteurs. C'est quelque chose comme ça, non ? J'espère que c'est bien faux. Une autre. Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Vrai ou faux ? Oui. Là, vraiment, c'est de la taupe, ça, je crois. Ça, je sais dire que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Que d'autres, je ne sais pas trop. Bon, enfin, quand même, vous êtes dans une IRM et vous entendez ça et vous avez 4 secondes pour décider. Alors, les phrases contrôle sont des phrases qui ne font pas appel ni au nombre, ni aux mathématiques, ni à la géométrie, uniquement à des sortes de connaissances sémantiques, mais pas complètement triviales. En France, au Moyen-Âge, on buvait de l'alcool issu de la pomme de terre. Plutôt faux, hein ? Je crois que... C'est faux. C'est faux, mais c'est pas complètement évident. Vous devez mobiliser des connaissances sémantiques, savoir qu'est-ce qui se passait au Moyen-Âge, etc. J'ai presque honte de vous faire écouter la phrase sans signification, mais ça fait rien. Le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du concile de Trente. C'est un mélange, comme les mathématiques, c'est un mélange des différents éléments, mais ça devient un non-sens complet. Voilà. Alors, on a fait tout ce qu'on a pu pour appareiller ces objets entre eux. On a aussi fait tourner deux petites séquences pour localiser le système de calcul, donc des choses comme calculer 7-3. On peut faire ça juste une dizaine de fois dans l'IRM et on localise les régions associées au calcul, à comparer à l'écoute de phrases non mathématiques comme il y a beaucoup de taxis à Paris ou quelque chose comme ça. Et puis, dernière séquence d'IRM, pendant à peu près dix minutes, vous voyez toutes sortes d'images, des corps, des objets, des visages, des maisons, et puis des mots, et puis des nombres, des équations mathématiques, le tout comparé à des échiquiers qui servent de contrôle et on regarde quelles sont les régions spécialisées pour ces différents domaines de la vision. La vision, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des régions spécialisées pour les chiffres et pour les lettres, donc ça nous permet de les localiser. Donc le protocole était comme ça, les gens venaient pendant une heure et demie à Neurospin et on leur posait toutes ces questions. On leur faisait passer toutes ces IRM. Alors, sur le plan du comportement, ce n'était pas évident au départ, mais nos problèmes sont bien équilibrés. Vous voyez qu'ici, on a les phrases mathématiques et les phrases non mathématiques, vous avez le pourcentage de bonnes réponses pour les mathématiciens en noir et pour les non mathématiciens en gris. On a forcé tout le monde à répondre, vous devez essayer de répondre et vous voyez que d'abord c'est difficile, on est seulement à 60 quelque chose, 60% correct, donc ce n'est pas du tout évident. Le hasard serait à 33% puisqu'il y a 3 réponses possibles. Vous voyez que les contrôles sont pratiquement au niveau du hasard sur les mathématiques, ce qui est évident. ils savent quand même deviner un tout petit peu ce qui n'est pas, ce qui est du non-sens. Le non-sens, quand même, il y a des indices. Mais pour le reste, ils n'arrivent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et pour tous les autres problèmes, vous voyez que c'est bien équilibré, c'est-à-dire que les mathématiciens jugent également difficile, objectivement et subjectivement d'ailleurs, les mathématiques et les non-mathématiques. Et à l'intérieur des phrases non mathématiques, les deux groupes sont aussi bons les uns que les autres. Donc on a une situation assez bien équilibrée. Tout ça, c'est un peu notre cuisine de sciences cognitives pour essayer de créer des stimuli qui sont aussi de la même longueur, avec la même prosodie. Il y a beaucoup de travail pour que ces stimuli ne soient pas biaisés. Alors après, on peut aller voir dans le cerveau. Dans un premier temps, on regarde pendant la période de réflexion ce qui est évoqué et la réponse a été extrêmement claire. Elle va dire beaucoup plus claire que je ne le pensais. Vous voyez que toutes ces régions qui sont ici marquées en couleurs sur le cerveau sont des régions qui s'activent à la fin de la phrase, au moment où on commence à réfléchir à tout ça et qui s'activent pour toutes les conditions de mathématiques mais pas pour les phrases non mathématiques. Quand je dis toutes les conditions de mathématiques, c'est parce qu'on avait conçu des phrases en analyse, en algèbre, en topologie, en géométrie, autant qu'on puisse les classifier. Et vous voyez que toutes les mathématiques activent ces régions ici, systématiquement, où qu'on soit. Alors, vous avez des régions du cortex pariétal, des régions du cortex temporal-ventral, ici bilatéral, à gauche, à droite. Vous avez aussi des régions du cortex frontal, un petit peu dorsal. Et dans toutes ces régions, les phrases n'activent pas ces régions, les phrases non mathématiques, alors que toutes les mathématiques activent systématiquement ces régions. Et les contrôles aussi ? Alors, justement, c'est la diapositive suivante. Donc ici, on regarde les mêmes régions chez les contrôles et vous voyez qu'il n'y a pas cette différence. Donc les sujets contrôles qui entendent exactement les mêmes phrases n'ont pas ce surcroît d'activité pour les phrases mathématiques. Pour eux, en fait, on a pu montrer que pour eux, c'était pratiquement comme du non-sens. C'est comparable aux phrases sans signification. Ce qui fait qu'il y a une interaction ici entre les deux groupes et les stimuli. Alors, par contre, il y a une double dissociation, c'est-à-dire que les connaissances sémantiques générales activent d'autres régions. Donc lorsque vous entendez la phrase sur l'alcool de pomme de terre, eh bien, ce sont les régions en vert qui s'activent. Ce sont des régions assez connues pour être impliquées dans la sémantique, dans le sens des phrases et qui impliquent ici les régions temporales antérieures et la partie postérieure du lobe temporal dans sa jonction avec la région pariétale. mais des régions qui sont complètement différentes, des régions mathématiques qui sont en bleu ici. Il y a aussi les régions frontales très antérieures. Et que dans toutes ces régions, on voit exactement l'inverse de ce qu'on voyait une seconde, c'est-à-dire une montée d'activation pour les phrases non mathématiques et pas d'activation, voire une déactivation pour les phrases mathématiques. Donc vraiment, deux circuits complètement différents. Alors ici, évidemment, c'est un contraste versus l'autre, mais on peut voir que ce sont deux régions différentes d'une autre manière. en regardant ce qui s'active pour les phrases avec signification, phrases compréhensibles versus phrases sans signification. Au sein des mathématiques, on retrouve notre réseau au bleu. Au sein des non mathématiques, on retrouve le réseau en vert. Et vous voyez, par exemple, si je vous montre ce qui se passe en fonction du temps, la phrase ici, lorsque c'est une phrase mathématique, la région intrapariétale ici s'allume et elle s'allume plus quand ça a du sens que quand ça n'en a pas. Donc quand ça n'a pas de sens, il y a une activation plus faible et plus transitoire, alors que quand ça a du sens, il faut vraiment réfléchir pour dire si c'est vrai ou faux et l'activation est beaucoup plus intense. Mais vous voyez, aucune activation de ces régions pour les problèmes de sémantique générale. Et l'inverse est vrai pour les autres régions. Donc on voit dans les régions temporales spécialisées pour les connaissances sémantiques, vous avez plus d'activation lorsqu'il faut vraiment réfléchir que lorsqu'elle n'a pas de sens. Mais en aucun cas, l'activation pour les problèmes mathématiques. Oui ? Est-ce qu'il y a une différence dans les phrases non mathématiques entre les mathématiciens et les contrôles ? Ça veut dire que les mathématiciens, quoi qu'ils arrivent, ils réfléchissent plus ? En fait, il n'y avait pas de telle différence. On en voit une ici ? Voyons. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'activité ici, c'est ça que vous voulez dire. Je crois que ce n'était pas significatif dans mon souvenir. Mais voilà, il peut y avoir des fluctuations. Vous voyez que le signal n'est pas parfaitement moyenné. A priori, ce n'est pas significatif. C'est vrai que ce serait un petit peu ennuyeux s'il y avait de telles différences. On va voir tout à l'heure qu'il y a des différences non triviales. Qu'est-ce qui se passe dans les aires du langage ? On est capable, par d'autres moyens, d'écouter une phrase, d'identifier les aires du langage chez les sujets. Voici toute une série d'aires du langage qui ont été identifiées par Christophe Pallier, qui est ici, qui travaille dans le laboratoire. Vous voyez que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans ces régions, elles sont activées par toutes les phrases de façon pratiquement indistinguable au moment où la phrase est présentée. Il y a toujours un décalage parce qu'on mesure le débit sanguin cérébral, pas directement l'activité neuronale. Mais ça, c'est une activation évoquée par la phrase et qui s'arrête ensuite, très différente de ce qu'on vient de voir. Il y a quelques régions où on voit une activation un petit peu différente mais toujours plus d'activité pour les phrases non mathématiques que pour les phrases mathématiques. Donc la réponse est extrêmement claire. Les aires du langage ne contribuent pas à la réflexion mathématique. Elles sont activées de façon transitoire et ensuite, l'activation s'échappe dans d'autres régions. On le voit très très bien dans ces diapos ici. On vous a montré les aires du langage en rouge qui s'activent au moment de la phrase et en jaune les aires mathématiques activées plus par la réflexion en mathématiques qu'en non mathématiques ou plus par les mathématiques avec signification que sans signification. Vous voyez que les deux contrastes en jaune ici montrent pratiquement la même chose. Presque aucun recouvrement. Au contraire, c'est presque un contournement des aires du langage. Et il y a peut-être une toute petite région de recouvrement ici, mais comme c'est une analyse de groupe, il y a un flou qui est lié au fait qu'on moyenne 15 sujets différents. Quand on regarde individu par individu, on ne voit pas ce recouvrement ici. Donc on pense vraiment qu'il y a une espèce de découplage complexe. Ce sont deux réseaux extrêmement différents. Ce n'était pas obligé que ce soit comme ça. Moi, je m'attendais personnellement à ce qu'il y ait un recouvrement partiel. Je m'attendais aussi à ce que l'algèbre peut-être fasse appel plus aux aires du langage que d'autres domaines des mathématiques. et ce n'est pas le cas. On voit ici qu'il y a vraiment un réseau très différent. Alors, quel est ce réseau ? Voilà, ici, on a regardé le réseau mathématique en rouge et aussi le réseau activé par les nombres plus que par d'autres images dans le bloc visuel. Et enfin, en bleu ici, le réseau activé par le calcul plus que par les phrases. Vous voyez qu'il y a une intersection de ces trois réseaux, très forte intersection, c'est-à-dire que toutes les régions que je vous ai montrées qui sont impliquées dans les mathématiques de haut niveau sont déjà activées par le calcul et par la représentation des nombres. Et en fait, elles sont activées par les nombres chez tout le monde et elles sont activées par les mathématiques de haut niveau uniquement chez les mathématiciens. Donc, les mathématiciens recyclent des régions impliquées de longue date, depuis la petite enfance, dans le traitement des nombres et des objets mathématiques très simples. Ce sont vraiment les mêmes régions. Là, je vous avais montré les aires du calcul tout à l'heure et là, l'aire de la forme visuelle des mots. Les deux contribuent au traitement des objets mathématiques de très haut niveau. Alors, je tiens à dire que nous avions exclu soigneusement les nombres de nos stimuli. Il n'y a pas de nombre dans ces stimuli mathématiques. Donc, ce sont vraiment des objets mathématiques de haut niveau et pourtant, on retrouve le même genre d'activation. D'autres résultats encore qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qui se passe dans les aires visuelles ? Dans les aires visuelles, ici, on est à la base du cerveau, il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Chacun d'entre nous a une sorte de mosaïque de régions cérébrales qui sont spécialisées, par exemple, pour la reconnaissance des visages. En rouge, vous avez ici les régions qui répondent plus aux visages qu'à tous les autres stimuli. d'accord ? Nous avons tous une aire des visages qui est ici à droite en rouge, un petit peu à gauche aussi. Nous avons tous des régions qui répondent aux maisons et en fait aux lieux qui sont en jaune et de façon intéressante, cette mosaïque est la même chez tout le monde. Grosso modo, c'est-à-dire qu'on a tous la même organisation, les maisons sont au milieu, proche de la ligne médiane du cerveau, les visages sont plus latéraux, etc. C'est intéressant, on est dans des régions qui sont proches de l'hippocampe qui est impliquée dans la navigation spatiale. Alors il semble que le système visuel dédie des ressources à l'identification des lieux. On ne sait pas très bien encore pourquoi, totalement, mais c'est une observation empirique extraordinairement reproductible. On trouve ça chez tous les individus. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les mateux à gauche et les sujets contrôlés à droite ? À l'œil, comme ça, on a l'impression que c'est grosso modo la même chose. Quand même, si vous regardez ce qui se passe pour les formules mathématiques et pour les nombres, donc en vert et en bleu, vous voyez qu'on trouve des régions qui répondent aux nombres. Donc ce sont bien ces régions de la forme des chiffres arabes qui sont bilatérales ici sur les sujets contrôlés. Elles sont un peu plus grandes à l'œil nu, comme ça, chez les mathématiciens. Et puis il y a aussi ces régions qui répondent aux formules. Alors elles ne sont pas absentes du cerveau des sujets contrôlés qui ont quand même une éducation mathématique jusqu'en terminale, mais elles sont quand même très intenses dans le cerveau des mathématiciens. Alors ce sont des différences qu'on a effectivement observées. Si on compare au niveau du cerveau entier, on trouve que la réponse aux formules mathématiques est plus intense ici dans cette région et aussi la réponse au nombre est plus intense chez les mathématiciens que chez les sujets contrôlés, à comportement égal. Est-ce que vous avez la répartition des hommes et des femmes ? Alors c'est équilibré en tout cas entre les deux groupes et il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, je crois. Un peu moins de femmes quand même. elle n'est pas facile de recruter des sujets. Dans les deux ? Dans les deux. Et autant dans les deux. Oui ? Il y a des petites taches vertes en haut sur le figurant. Ah oui, alors là on est dans la région frontale basale. Ce sont des toutes petites choses qui ne sont pas très significatives. Je ne sais pas. Il faudrait qu'on explore plus ces régions mais vraiment cette analyse a été faite pour les aires visuelles. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose de vraiment significatif ou pas. Il faudrait voir si c'est reproductible. En tout cas, cette partie arrière ici est extrêmement reproductible. Alors voilà, ça c'est quand même un résultat un peu attendu. Vous travaillez sur les objets mathématiques, le territoire cortical qui est alloué au nombre, aux formules mathématiques est augmenté. Un petit peu comme nous avons tous une aire qui s'intéresse à la lecture, aux chaînes de lettres qu'on a appelée l'aire de la forme visuelle des mots, et bien vous avez aussi des aires qui sont dédiées à la forme visuelle des nombres ou à la forme visuelle des expressions mathématiques. C'est évident qu'il y a une expertise considérable, je pense. Être capable de lire une formule mathématique et de voir à travers, de voir ce qu'elle veut dire, de la décomposer visuellement, c'est une expertise visuelle. Donc votre système visuel de mathématicien a été modifié par cette expérience et cet entraînement très intensif. Alors ce qui est intéressant, et là je le mentionne avec toutes les pincettes possibles et imaginables, c'est un résultat mais il est significatif, c'est qu'il y a des catégories dans lesquelles l'activation diminue lorsqu'on est mathématicien. Et devinez lesquels c'est ? Les visages. Écoutez, voilà, on a trouvé, donc au niveau du cerveau entier, c'est une comparaison significative, donc c'est un effet qui est en masse fort. Il y a moins d'activation pour les visages dans l'hémisphère droit chez les mathématiciens que chez les sujets qu'on voit, et que toutes les autres catégories sont à peu près normales. Normal. Je ne devrais pas dire ça. Alors, c'est un résultat qui vaut ce qui vaut, c'est juste de l'imagerie cérébrale. Sachez qu'on a déjà trouvé par le passé que les visages sont malléables. Les visages mettent du temps, la représentation corticale des visages met du temps à se développer et par le passé, on a trouvé que dans l'hémisphère gauche, il y a des activations pour les visages qui sont plus intenses chez les personnes illettrées que chez les personnes qui ont appris à lire. Donc, quand on apprend à lire, on diminue l'activité au visage dans l'hémisphère gauche. Et en fait, on chasse les visages dans l'hémisphère droit un petit peu. Une sorte de compétition. La lecture, c'est du langage, ça passe par l'hémisphère gauche et la plupart d'entre nous, eh bien, ça chasse un petit peu les visages dans l'hémisphère droit. Et ça, on l'a vu aussi chez l'enfant au cours d'apprentissage de la lecture. Alors, chez les mathématiciens, il y a une deuxième chose à apprendre qui est les expressions mathématiques, les noms. Eh bien, on voit que c'est bilatéral. Les régions impliquées sont dans les deux hémisphères. Il semble que la compétition en question diminue un petit peu l'activité au visage ou la taille de l'air des visages dans l'hémisphère droit. Et c'est probablement une sorte de compétition supplémentaire. C'est un petit peu comme si les non-mathématiciens étaient les illettrés comparés aux lettrés. Donc, vous avez une sorte de numératie en plus de la littératie que toutes les personnes éduquées ont dans notre pays. Mais est-ce que les visages, du coup, souffrent un petit peu ? Alors, je pense qu'il faut prendre toutes les nuances qui s'imposent ici. Et d'abord, dire que c'est un résultat, le premier, avec 15 mathématiciens. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve de causalité, d'aucune sorte. Donc, c'est une histoire que je vous raconte, l'idée qu'il y a une compétition. Mais on ne sait pas pour l'instant. Dans le cas de la lecture, on le sait, parce qu'on a vu les enfants au cours du développement, on a vu les illettrés, etc. Dans le cas des mathématiciens, il est très possible qu'il y ait des différences dès le départ, ou bien que ce soit causé par l'apprentissage et mathématiques. On ne sait pas. On ne sait pas non plus à la moindre conséquence fonctionnelle. Peut-être qu'on peut très bien vivre avec une ère des visages qui est déplacée, qui est modifiée. Chez les illettrés, on n'a pas vu de différence fonctionnelle. Les illettrés ne sont pas meilleurs avec les visages qu'une personne qui a appris à lire. Donc, voilà. C'est simplement une différence dans le cerveau, mais qui est quand même intéressante et qui suggère que peut-être il y a des conséquences aussi à devenir un mathématicien. Ce sera étudié par la suite. Ah oui, que se passe-t-il pendant l'écoute de la phrase ? Parce que tout ce que je vous ai présenté pour l'instant, c'était dans la période de réflexion. Pendant l'écoute de la phrase, c'est presque la même chose. On active déjà en grande partie ce réseau mathématique, aussi bien quand on écoute que quand on commence à réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'écoute de la phrase, il y a quelque chose en plus qui se situe dans la tête du noyau codé. Ici, vous voyez, de façon bilatérale, très intense. Et vous voyez le profil qu'ont ces activations. Les mathématiciens ont cette activation pour les maths, mais pas pour les non-maths. Les contrôles ont ces activations pour les non-maths, mais pas pour les maths. Et ce, de façon bilatérale. C'est extrêmement tranché. Donc, on pourrait presque prendre cette région et dire c'est un mateux ou ça n'est pas un mateux. C'est étonnant quand même. Et ce sont des régions qui sont impliquées dans la motivation et dans le contrôle exécutif. Donc, quand on entend une phrase et qu'on est un mathématicien, on est extrêmement motivé alors que quand c'est une phrase qui parle de Moyen Âge, apparemment, ça n'est pas le même effet. et inversement pour les non-mathématiciens. Je trouve ça très intéressant. Ça veut dire qu'il y a tout un système de motivation qui est en place, qui est sans doute le résultat de l'apprentissage au moins autant que ça cause. On ne sait pas très bien. Mais qui soulève quand même des questions très intéressantes. Ce serait amusant de voir si des enfants ont déjà de tels types de différences, une sorte d'appétence, de motivation pour les mathématiques. Voilà. Alors, je vois qu'il est déjà tard. Je vais arriver à ma conclusion. Donc, je crois que c'est extrêmement clair que les aires du langage ne sont pas concernées. Elles ne sont activées que de façon transitoire quand on fait des mathématiques. Bien sûr, qu'on doit prendre un livre ou qu'on doit écouter un collègue expliquer un problème. Mais très vite, cette activation s'arrête et l'activation se déplace vers des réseaux complètement distincts suivant qu'on fait des mathématiques ou suivant qu'on réfléchit à la sémantique générale des propositions. La réflexion mathématique implique des aires impliquées dans le calcul et la représentation des nombres et je pense que ça soutient très fortement cette idée d'un recyclage. Quand on apprend à faire des mathématiques, on s'appuie sur des représentations préexistantes et progressivement, sans doute, qu'on doit différencier le cortex pour permettre de représenter des objets comme, je ne sais pas, l'infini ou un espace vectoriel ou d'autres objets plus complexes encore. Alors, le nombre est sans doute l'un des fondements de ce système mathématique, mais certainement pas le seul. Dans cette expérience, on n'a exploré que la représentation des nombres et du calcul mental. Mais si on avait exploré par exemple la manipulation de l'espace, la rotation mentale des objets, on aurait trouvé des réseaux extrêmement similaires. Il y a un recouvrement des réseaux du nombre avec les réseaux de manipulation de l'espace et je considère personnellement comme très probable que la représentation de l'espace, du temps, de la logique et des probabilités qui conduisent à des activations très similaires dans le cerveau sont toutes à l'origine de ce qu'on appelle les mathématiques. Les mathématiques sont une sorte d'homogénisation ou de mise en rapport de ces différents domaines. Alors, de façon surprenante, la relation entre langage et mathématiques ne semble pas dépendre du domaine des mathématiques. Ça, je veux dire, j'étais assez surpris. Moi, je m'attendais à ce qu'un domaine comme l'algèbre, par exemple, qui nécessite une sorte de manipulation purement symbolique au moins à un certain moment et fasse plus appel aux aires du langage, qui est une sorte de syntaxe de l'algèbre, eh bien, ça n'est pas le cas et ce domaine n'a pas l'air différent des autres et ce n'est pas un résultat isolé pour le coup. Nous avons d'autres expériences, également avec l'imagerie cérébrale, dans mon laboratoire, dans d'autres laboratoires aussi, qui montrent une telle dissociation. En particulier, nous avons aussi des dissociations neurologiques. on a des cas de personnes aphasiques, très graves agrammatismes, incapacité de manipuler la syntaxe du langage parlé, mais qui savent encore faire de l'algèbre. Et ça, c'est quand même un peu stupéfiant. Ça suggère qu'on peut encore faire A plus B au cube égale à A cube plus 3A de B plus 3AB2 plus B cube tout en étant aphasique. On peut le faire de façon symbolique. Donc, je pense que ce résultat est sans doute vrai. Même dans le cas de l'algèbre, on part dans une sorte de langage. C'est un vrai langage, n'est-ce pas ? Langage mathématique, mais qui n'est pas le langage naturel. Et notre hypothèse, actuellement, c'est que dans le cerveau humain, il y aurait plusieurs circuits parallèles qui permettent de faire des langages. Il y a un circuit syntaxique pour la langue naturelle, mais il y a aussi un circuit du langage mathématique, il y a un circuit de la musique aussi, qui se recouvre en partie. avec le circuit du langage parlé, mais pas uniquement, qui implique beaucoup l'hémisphère droit. Et donc, il y a probablement plusieurs réseaux cérébraux qui tous ont acquis la capacité de créer des structures arborescentes ou des structures de type linguistique, enchâssées les unes dans les autres, mais pour différents domaines, langage naturel, mathématiques, musique, etc. Alors, dernier bémol, enfin, je pense que ces résultats portent sur des sujets adultes. Nous n'avons pas, pour l'instant, étudier l'acquisition des mathématiques, en tout cas dans des concepts mathématiques de haut niveau comme celui-là. Donc, il est tout à fait possible encore de penser que les aires du langage ont un rôle important, mais transitoire, dans la compréhension des objets mathématiques. C'est la position de ma collègue Elisabeth Spelke, avec laquelle on travaille beaucoup, et je pense qu'elle n'est pas du tout réfutée par ces données. Il est possible que chez l'enfant, on ait besoin d'un système linguistique élaboré pour formaliser ces objets mathématiques, et ensuite seulement transférer, automatiser et transférer les objets en question vers des aires mathématiques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment, on est passé depuis des choses qu'on connaissait il y a 30 ans sur les nombres et la comparaison des nombres élémentaires jusqu'à maintenant des objets mathématiques de haut niveau. Et je veux dire que c'est assez étonnant de voir, il y a une très grande cohérence de ce domaine finalement, et de voir qu'on continue de faire appel aux mêmes aires cérébrales. me laisse penser que nous sommes dans une voie de recherche qui est encore assez productive. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 On a aussi le conférencier et est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on a fait des études de réflexion de mathématiques de longue durée ? Une heure ? Je n'ai pas de problème. On pourrait, mais on ne l'a pas fait. Je crois que personne ne l'a fait pour l'instant. On pourrait, mais c'est beaucoup plus difficile à analyser parce qu'il faudrait donc suivre l'activité au fil du temps. Alors, je pense que si on faisait une telle étude, on analyserait les données d'une façon un tout petit peu différente. On regarderait ce qu'on appelle les corrélations fonctionnelles, c'est-à-dire quelles aires travaillent avec quelles autres, quelles aires sont corrélées entre elles lorsqu'on, pendant plusieurs minutes, on travaille sur les mathématiques. Il y a des études un petit peu de ce genre-là qui ont été faites sur les enfants. C'est d'ailleurs une expérience assez fascinante. Ce n'est pas facile de faire de l'IRM de l'enfant. Et une manière de procéder, c'est de leur présenter un film. Et très naturellement, ils sont attentifs au film. Et alors, ce qui a été fait, c'est de leur présenter Sesame Street. Et dans Sesame Street, il y a des épisodes de plusieurs minutes où on leur parle des noms, on compte, etc. Et puis il y a d'autres épisodes où pendant plusieurs minutes, on leur parle des lettres, on leur parle des sons, et donc, d'une certaine manière, ça répond à votre question chez le tout petit enfant. Il a été montré, effectivement, que ces réseaux ont une activité soutenue et complètement différente dans ces deux épisodes de Sesame Street. Ça correspond tout à fait aux résultats qu'on a trouvés ici. Mais évidemment, avec des mathématiques tellement plus élémentaires. Est-ce qu'on peut tester si les mathématiciens utilisent les mêmes régions du cerveau quand ils essaient de résoudre des problèmes non-mathématiques ? Ah, c'est une très très bonne question. C'est exactement la prochaine expérience de Marie. Donc, elle n'aura pas sa thèse si on n'a pas la réponse. Oui, c'est une bonne question. Je ne crois pas, d'ailleurs, que le terme de réseau mathématique soit tout à fait le bon. Je pense que c'est un réseau beaucoup plus général qui est utilisé bien avant qu'on fasse des mathématiques. Et en particulier, il a été montré qu'il est utilisé pour la logique. donc lorsqu'on fait des raisonnements si-alors avec des négations, des ou, etc., des disjonctions, des conjonctions, ce réseau s'active déjà. Donc, ce qu'on va étudier, c'est exactement ça. Est-ce que, par exemple, il suffit d'avoir une négation dans une phrase pour que ça devienne une forme de logique ? Est-ce qu'il suffit d'avoir une relation si-alors ? Est-ce qu'il suffit d'avoir un quantifieur ? C'est-à-dire, quelques X sont des Y, par exemple. Est-ce que c'est déjà une forme de proto-mathématique ? Je pense qu'il y a des mathématiques au sein du langage. Et donc, la question pour nous, c'est comment se dessine la frontière entre ces deux circuits ? Clairement, ce sont deux circuits très différents, mais il y a des moments où ils doivent collaborer entre eux. Donc, je pense que pour la logique, on a déjà la réponse à des questions. Lorsque la compréhension d'une phrase fait appel à de la logique, ce réseau s'active. Est-ce que c'est déjà des mathématiques ? Est-ce que les circuits liés à la musique ont un lien avec la numération ? Ah, alors, il y a quelques études de la syntaxe musicale et de l'organisation de la phrase musicale et les activations ressemblent plus à celles du langage. Comme s'il y avait une sorte de langage musical auditif. Donc, on voit des oscillations. C'est un peu controversé, pas toujours aussi reproductif qu'on le souhaiterait, mais il y a typiquement des activations de la région de Broca à gauche et aussi à droite et aussi des pôles temporaux, donc ces régions que je vais montrer tout à l'heure impliquées dans le traitement du langage qui sont plutôt activées par le traitement musical. Donc, dans ces études, on a plutôt l'impression que la phrase musicale ressemble à une phrase du langage parlé. Je ne sais pas si la réponse est complète, mais on est en train de faire des expériences avec Laurent Cohen sur la perception de la partition musicale. Et là, c'est un peu différent, n'est-ce pas ? C'est visuel et il faut analyser quelque chose qui relève de l'espace en quelque sorte. Et là, on voit beaucoup plus d'activations dorsales. La musique est un objet très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines finalement de représentation de la musique et peut-être que certains, la majorité dans l'écoute musicale sont plutôt liées au langage, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait aussi dans le développement de la notation musicale quelque chose qui relève plus des mathématiques. Et ça pose toute la question aussi des liens entre les deux. Si on s'entraîne à l'un, est-ce qu'on devient bon à l'autre ? Ou bien est-ce qu'on est doué dans les deux dès le départ ? C'est tout un débat qui n'est pas du tout résolu pour l'instant. Je vous laisse... Claude, est-ce que les physiciens ont les mêmes caractéristiques en train d'une organisation qui s'arrête ? Nous ne savons pas, on n'a pas scanné de physiciens, mais ce n'est pas assez facile de faire la frontière entre un physicien et un mathématicien. Je soutenne que par exemple pour les formules, les expressions, les nombres, il n'y aurait pas de différence majeure peut-être. Donc on n'a pas fait l'expérience. Parce que, il y a différentes catégories de mathématiciens. Certains sont plus géomètres, d'autres préfèrent le calcul effectivement à la logique. Donc il y a peut-être une différenciation légère entre les différentes zones et les différentes zones. Alors c'est vrai que c'était aussi notre ambition au départ de classifier les mathématiciens dans différentes spécialités, topologie, géométrie algébrique, et d'essayer de voir s'il y avait des différences. On n'a pas été jusqu'au bout de cet aspect-là parce que c'était très difficile. Et on n'a pas vu de différence évidente. Ces régions sont vraiment là chez tous les mathématiciens. Mais c'est difficile. On dit les mathématiques, on dit parfois la mathématique tellement ces objets sont intégrés entre eux. Donc même cette distinction entre les quatre domaines des mathématiques qu'on a essayé de faire, elle n'est pas facile. Vous avez montré donc les comparaisons entre les populations actuelles et les populations qu'on pourrait appeler grossièrement primitives, c'est-à-dire ces populations du Brésil. Vous avez dit qu'elles parlent portugais, ça veut dire qu'elles sont du Brésil. Oui, absolument. C'est l'Amazonie du Brésil. Oui, l'Amazonie du Brésil. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer de faire des études historiques puisque là, on a quand même deux phases du développement d'une population au moins. d'une certaine manière il y a des interactions bien sûr. Mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une étude historique qu'à tel degré de développement simulationnel, de mathématiques, en fait, etc. Je vois bien toutes les difficultés immédiates d'expérimentation. C'est une très belle question. Je pense qu'elle pourrait avoir un sens. Le plus facile, c'est l'étude évidemment du développement de l'enfant. Et ça fait partie des choses qu'on discute avec Marie. Est-ce qu'on pourrait faire des expériences où on scannerait les enfants à plusieurs étapes dans leur développement des mathématiques ? Ça, je pense que c'est tout à fait faisable. Au niveau des adultes, les Indiens d'Amazonie, honnêtement, ce n'est pas possible de les scanner. Enfin, c'est très difficile. Donc ça, on a, on a, par ici, on a fait uniquement des études comportementales. Vous avez raison de dire qu'il y a une variabilité. Ils ne sont pas tous identiques. Et en fait, certains parlent portugais et sont en contact. On connaît ce peuple depuis 250 ans. Donc, ils sont isolés dans la forêt, mais il y a des degrés différents d'isolement. Alors, ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut étudier au sein de cette population ceux qui parlent portugais et ceux qui ne parlent pas portugais, par exemple. Et un des résultats intéressants de l'étude sur la ligne numérique, c'était que chez les bilingues, en tout cas ceux qu'on a testés, ils pouvaient être linéaires quand on leur donnait les mots en portugais et non linéaires, logarithmiques, lorsqu'on leur donnait les mots en munduruku. Donc, quelque part, les mots munduruku conservaient leur sens approximatif même chez une personne qui avait appris à compter en portugais. Je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine résistance de la langue munduruku même chez une personne qui, par ailleurs, est bilingue en portugais. Mais ça s'est arrêté là. On n'a pas de données d'imagerie chez ces personnes-là. C'est très, très difficile. Est-ce qu'on peut envisager des études chez les populations bilingues qui sont quand même assez fréquentes dans le monde ? Ah oui, bien sûr. Ça, on a fait. On fait beaucoup d'imagerie ici à Neurospin du bilinguisme. Et on a trouvé par le passé des choses assez intéressantes. Par exemple, dans le domaine des mathématiques, il faut quand même dire qu'il y a certaines choses qui dépendent du langage. Et c'est le cas du Parker qui est peut-être quand même pas si rare que ça dans les mathématiques alors qu'on a essayé d'éviter ici. Mais, par exemple, 3 fois 9, 27. Tout le monde sait 3 fois 9, 27. C'est une petite phrase. Eh bien, nous avons pu montrer qu'elle a l'air d'être stockée sous une forme linguistique pour le coup. Donc, là, une personne aphasique peut perdre 3 fois 9, 27 mais encore conserver la capacité de faire des soustractions, par exemple, qui ne font pas l'objet d'une table. La table des multiplications a l'air d'être codée sous forme verbale. Voilà. Mon expert personnel, je suis très fanatique du calcul mental, mais je le vois. Alors, voilà. Le problème du calcul mental, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Effectivement, la personne qu'on avait étudiée qui avait une aphasie qui ne savait plus retrouver 3 fois 9, 27, elle pouvait encore dire attendez, c'est 9, puis encore 9, encore 9, c'est 27. Donc, elle avait le sens du nombre, mais elle n'avait plus la mémoire verbale automatique de 3 fois 9, 27. Et on a trouvé la double dissociation. C'est-à-dire, vous trouvez des patients qui ne savent plus soustraire, qui sont acalculiques au plus haut degré, qui ne savent même plus faire 2 plus 2, qui ont une idée, mais qui savent encore faire 3 fois 9, 27, qui ont cette espèce d'automatisme. Donc là, il y a un rôle pour le langage dans une forme d'automatisme, peut-être que les identités remarquables, des choses comme ça, seraient dépendantes du langage. Je vais centrer vos travaux sur des mathématiciens ou des mathématiciens d'un certain niveau. Alors, j'ai une question qui est un peu à la marge et sur laquelle vous pouvez être tout à fait désintéressé. Quelle réaction avez-vous sur le cas qu'on a complètement oublié mais qui existe certainement toujours des calculateurs prodiges et le cas des joueurs d'échecs extraordinais ? Puisque un joueur d'échecs qui fait des choses quand même assez extravagantes n'est pas structurellement un bon mathématicien. Il n'y a pas de... Il y a un bon mathématicien n'est pas nécessairement... Bon, donc, ça, c'est ma question. Alors, j'ai... Je vais peut-être répondre à ça, d'abord, parce que je vais l'oublier. Mais les calculateurs prodiges, c'est très intéressant, évidemment. C'est pas très facile à étudier, il n'y a pas beaucoup d'études. Les quelques-unes qui existent montent des réseaux un tout petit peu différents, mais on ne sait pas très bien ce qui est lié à la variabilité interindividuelle. mais j'en discute pas mal dans la bosse des maths, dans mon livre sur la bosse des maths. Je pense que les données pointent vers un effet d'entraînement massif. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour les uns est difficile pour les autres. La raison pour laquelle on peut être rapide en calcul mental, c'est très largement un effet d'entraînement et un effet de stratégie. Alors, j'ai un collègue... Il y a plusieurs études dans le domaine, mais j'ai un collègue qui a fait ça récemment en Argentine. D'ailleurs, si vous parlez espagnol, vous pouvez télécharger son application, il a créé une petite application sur son téléphone mobile qui vous entraîne à faire du calcul mental et qui vous donne toutes les astuces du type A moins B facteur de A plus B égale à 2 moins B2. C'est pratiquement la moitié du travail des calculateurs produits. Je repose sur ça. A moins B facteur de A plus B égale à 2 moins B2. Avec ça, on va très loin. Il y a des tas d'astuces. On peut faire 37 fois 39. Alors, 37 fois 39, c'est comme 30 mètres au carré moins 1. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, il y a quand même des mathématiciens qui sont doués en calcul mental. Donc, ce qu'il a montré, c'est qu'avec une application et d'autres ont montré simplement en payant des étudiants, n'importe qui peut devenir un calculateur prodif. Ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, peut-être, c'est la passion que mettent certains individus. C'est l'investissement qu'ils mettent dans le temps passé à prendre un calcul. Et souvent, ce sont des individus qui se désintéressent de la sphère sociale, ont des traits autistiques, Asperger, etc., se concentrent sur le calcul mental, pas toujours. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet d'entraînement dans ce domaine est absolument massif. Je voulais juste une question qui est quand même assez importante. Vous travaillez pour comprendre le cerveau. Si je vous fais le test que vous proposiez tout à l'heure à des mathématiciens, entre 0 et 1000, aujourd'hui, on en est où ? Sur la compréhension du cerveau ? Je ne pense pas qu'il y ait de 1000. Je pense que c'est un axe qui continue. Je ne crois pas qu'il y ait de science dans laquelle il y a un horizon fini. on a terminé. Peut-être le séquençage du génome terminé, mais ce n'est pas comme ça. Je crois que nos modèles du cerveau n'ont pas cessé d'essayer d'approcher la réalité. Votre conférence était absolument passionnante pour moi. Je voudrais énoncer quelques éléments de perplexité qui sont donc des sujets d'interrogation. La première chose, c'est que quand je parle à des personnes qui ne sont pas des mathématiciens, la première chose que je leur dis, c'est que, contrairement à ce que je sais qu'ils pensent, les mathématiques, ce n'est pas d'abord des nombres, des formules, des équations, mais des mots. Alors là, vous êtes en train de nous dire le contraire. Oui. Et néanmoins, ce que je dis est fondé sur un fait physique, en quelque sorte, c'est-à-dire quand vous prenez un livre ou un article de mathématiciens, c'est vrai qu'il est composé essentiellement de mots, c'est-à-dire de phrases avec d'ailleurs des calculs, des formules, mais il n'empêche que quand vous regardez la proportion, la plus grande partie du texte, c'est des mots, des phrases. Je crois que je serais en désaccord avec ça. Je pense que si on ouvre un livre de mathématiques, on voit tout de suite ce qu'est un livre de mathématiques parce qu'il est plein de symboles, ils ne sont pas des mots précisément. il y a une notation particulière en mathématiques. Non, vous les voyez parce que, oui, immédiatement, c'est ce qui attire le regard parce que c'est ce qui fait la différence d'être un texte de roman, de littérature, mais si vous faites la statistique, vous allez voir, en général, il y a beaucoup plus de mots. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que la proportion des mots va dépendre, elle, je pense, elle va dépendre du domaine et elle va aussi dépendre des personnes. Et là, je voudrais rajouter aussi que les plus belles mathématiques, les plus profondes que je connais, au moins pour moi, sont des mathématiques où il n'y a que des mots. Voilà. C'est-à-dire, pas de calcul, pas de formule, pas de nombre, uniquement des mots. Mais s'il n'y avait que les mots sans une signification derrière... Ah oui, oui, oui. C'est bon, des signes, des objets abstraits. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Ce que j'en ai dit, c'est uniquement pour alimenter votre réflexion. Je suis très sensible à ça. Je pense que, plus que des mots, il faut parler de symboles. Je pense qu'il y a quelque chose de commun au langage parlé, aux mathématiques et peut-être à la musique, c'est l'attribution de symboles à des objets mentaux. Et je pense que, d'ailleurs, en mathématiques, il y a un choix. Je trouve ça absolument remarquable. La capacité des mathématiciens, par exemple, Grotendie, qui est un point de temps, de choisir le bon mot pour la bonne chose, avec un goût absolument exquis, je trouve. C'est vraiment un talent particulier, ça. Mais après, le symbole vit sa vie et, en quelque sorte, le symbole réfère à des objets qui, eux, ne sont pas dans le domaine du langage. Je crois que cette capacité d'attribuer des symboles, c'est absolument fondamental à l'espèce humaine. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait et sur laquelle on travaille en ce moment. Une autre chose que je peux rajouter, c'est que les textes mathématiques, il s'agisse d'articles ou de livres, sont tous structurés comme des récits. Je veux dire, on raconte une histoire. Donc, il y a un élément de narration. C'est-à-dire, il y a des protagonistes qu'on introduit peu à peu et qui interagissent les uns avec les autres d'une certaine manière. Et l'ordre dans lequel on raconte les choses est absolument déterminant. Si on essayait de mélanger les choses, on ne comprend plus rien. Donc, voilà. C'est aussi un point important. On pourrait en débattre, je pense, parce que... Marie, si je voulais répondre. Il faut aussi bien regarder que dans cette expérience qu'on a présentée, ce sont les phrases avec les mots. Et pour autant, les résultats qu'on observe montrent cette distinction entre la manière dont on a réfléchi sur ces mots, ces mots mathématiques, et la manière dont on a réfléchi sur les mots, je ne sais pas, d'histoire ou de géographie. Donc, je crois qu'on n'est pas en désaccord avec ce que vous êtes en train de dire, tout simplement. Ici aussi, on a bien présenté les mathématiques sous forme de mots. Je peux dire juste une remarque à propos des phrases que vous nous avez faites en temps. Donc, pour ma part, comme tous les mathématiciens ici, j'aurais pu répondre à ces phrases. En moins de 4 secondes. Oui, c'est ça, mais en faisant appel à ma mémoire. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, c'est des résultats qu'on connaît tous. Oui. Voilà. Oui, enfin, encore faut-il retrouver en mémoire. Oui, 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 en effet. Mais c'est la mémoire, en l'occurrence, qui est sollicitée. Oui, on voulait éviter le calcul. Alors, on voulait effectivement qu'il y ait simplement nécessité de comprendre les objets en question et de les mobiliser dans un espace sémantique. Mais honnêtement, ce n'est pas évident a priori que mobiliser des mots mathématiques trouvaient leur sens et mobiliser des mots comme le Moyen-Âge ou la Pomme de Terre soient tellement différents. Alors, le résultat est extrêmement clair. C'est complètement différent. Ça, je pense que ça ne va pas s'en aller tout seul. C'est vraiment, ça fait partie des résultats vraiment qui sont très heureux de dire. sur les mots et les symboles, il y a un texte très connu de Grotendie qui apporte vraiment presque une preuve à notre argumentation. C'est celui, il raconte comment il a pensé au mot motif. En fait, Serre lui a donné un coup de pouce, mais penser au mot motif, il ne savait pas de quoi il s'agissait. On ne sait d'ailleurs, on n'a toujours pas la définition précise. Mais il a une intuition, une intuition qui était non pas numérique, non pas géométrique, mais une intuition, disons, opérationnelle. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question à ce sujet. Vous avez l'air tout de même d'appliquer le recyclage au réseau des nombres, mais pourquoi vous n'appliquez pas aussi le recyclage au réseau géométrique s'ils existent ? Et troisième point lié à cela, on a pu classer l'intuition selon l'intuition mathématique numérique, l'intuition géométrique et l'intuition opérationnelle. Je fais référence à un texte de Manin là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas un troisième réseau qui viendrait apparaître derrière ? Je crois qu'on n'en sait pas assez là-dessus, tout simplement. En fait, j'avais mis pas mal de diapos supplémentaires sur le sens de l'espace dont j'aurais pu vous parler, mais peut-être en une seconde vous dire qu'il y a la prix Nobel qui a été donnée en 2014 pour des études extraordinairement fines et approfondies d'un système de représentation de l'espace qui est d'une géométrie magnifique. Ici, c'est Mabry de Moser qui a reçu le prix Nobel avec son mari. Et ce qui a été montré, ce sont des cellules qui permettent de paver le plan en quelque sorte. Un animal qui navigue a besoin de savoir où il est. Et bien, ces cellules, quand on appelle les cellules de grille qui se situent juste avant une synapse avant l'hippocampe, et bien ces cellules, vous voyez, déchargent à chaque fois que l'animal se trouve à des endroits précis d'un espace et les décharges, vous voyez ici, sont organisées au sommet de triangles équilatéraux qui pavent le plan. Donc, c'est une cellule qui décharge. C'est extraordinaire. Ça mérite le prix Nobel. Moi, j'adore ce prix Nobel. C'est vraiment très important. Donc, chaque cellule de cette région a sa distance favorite et sa phase. Et donc, ces cellules créent une sorte de code pour les différents points de l'espace. et la cellule se remet en activité à chaque fois que l'animal traverse un de ses points qui corresponde au sommet de ce réseau de triangles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces triangles, évidemment, du coup, créent un plan. Il y a une expérience non publiée, mais dont j'ai eu connaissance chez les Moser, qui est extrêmement intéressante. C'est que la souris navigue, d'habitude, elle navigue sur un espace plan. Qu'est-ce qui se passe si on la fait naviguer sur un espace courbe ? Donc, la manip est super simple. On prend un tapis, comme ça. Dans la condition 1, elle navigue sur le tapis plan et on mesure les réponses de ses cellules. Dans la condition 2, on crée une espèce de vallée, comme ça le tapis forme une courbe. Et la question, c'est est-ce que les cellules vont suivre le tapis ou est-ce que les cellules vont suivre autre chose ? Les cellules suivent le plan abstrait du tapis vu du dessus. Donc, ça ne dépend pas de la distance parcourue par l'animal ou de la difficulté. Si c'est vrai, il faudrait attendre que ce soit publié, mais je trouve les résultats tellement magnifiques. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Il semble y avoir dans la tête de ces petites souris qui naviguent des représentations extraordinairement abstraites du plan. Il y a d'autres cellules qui codent pour la direction de la tête. Je crois que c'est la diapo suivante. Il y a des cellules, par exemple celle-ci, qui ne déchargent que lorsque la tête est orientée dans une certaine direction. C'est comme un compas et différentes cellules vont décharger en fonction de la direction de la tête. Il y a des cellules qui codent pour un lieu particulier. Donc, la cellule ici ne décharge que lorsque la souris est à un endroit particulier. Cet ensemble de cellules travaillent ensemble. c'est un circuit qu'on ne comprend pas encore totalement. Mais vraiment, là, il y a un sens très abstrait de l'espace. Ce qui me frappe, c'est l'abstraction. Et qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait qu'un compas ? Et alors, le compas en question, il y a encore article de Science de ce groupe, en fait, des deux groupes qui ont eu conjointement le prix Nobel. Ces cellules de compas, d'orientation de la tête, existent avant même que l'animal ait commencé à bouger, à quitter son nid. Donc, à se déplacer. Donc, on peut, par ces études, réfuter une certaine forme d'empirisme qui dirait c'est parce qu'on explore l'espace que ces cellules apparaissent. Il y a des choses qui sont là dès le départ et le compas en fait partie. Les cellules, le lieu et le gris se développent un tout petit peu plus tard, un ou deux jours plus tard. Ça va être très très vite. Donc, c'est un système de géométrie qui est extraordinairement sophistiqué et je pense que ça nous donne l'intuition du plan étendu à l'infini, parce que ceci se répète à l'infini, ces cellules de gris, les mêmes études qui ont été faites sur le nombre demandent maintenant à être faites sur ce système de l'espace. Ce ne sont pas exactement les mêmes circuits, ce sont les circuits qui sont en liaison les uns avec les autres. On n'en sait pas plus pour l'instant sur leur rôle dans l'émergence de la géométrie, mais l'idée qu'il y a quelque chose d'aussi abstrait qu'un plan dans la tête de la souris laisse encore penser que vraiment, on projette sur le monde extérieur des hypothèses qui sont d'un haut degré d'abstraction. Je peux vous poser une question aussi. En cas de lésion cérébrale, est-ce que c'est possible qu'il y ait des régions autres que celles typiques dont vous avez parlé qui se mettent en marche et les remplacent ? Est-ce que c'est possible ? Pour les mathématiques, on ne sait pas très bien. Non, mais disons. Dans le principe, oui, par exemple, enfin oui et non. Donc, si vous avez une lésion cérébrale chez l'adulte, la plasticité n'est pas énorme et dans le cas, par exemple, des aires du langage qui sont utilisées dans l'hémisphère gauche, si vous avez un accident vasculaire massif d'hémisphère gauche, c'est souvent très difficile pour la personne de récupérer un langage normal. Il peut y avoir des cas de plasticité, c'est variable d'une personne à l'autre mais il y a beaucoup de personnes qui ne récupèrent pas du tout. Ou cette petite région de la forme visuelle des mots de la lecture, si vous avez même une toute petite lésion dans cette région, c'est très difficile de récupérer une lecture rapide et fluide. Vous allez être un lecteur lent ou un lalexique complet. Alors, chez l'enfant, c'est différent. Il y a des études extrêmement intéressantes, y compris d'hémisphérotomie, c'est-à-dire qu'on enlève un hémisphère entier à un enfant pour des raisons neurologiques et même lorsque c'est pratiqué jusqu'à 8, 9, 10 ans, ces enfants récupèrent, il y a une plasticité qui s'installe et c'est l'autre hémisphère, typiquement l'hémisphère droit, qui va réacquérir ces fonctions. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe où métrique de l'hémisphère gauche. Donc, on pense qu'il y a quand même des contraintes très, très fortes, mais chez l'enfant, une certaine forme de redondance au moins d'un hémisphère à l'autre et sans doute dans le tissu local. Mais la réorganisation n'est pas complète. Je crois qu'on exagère dans un état de mesure la plasticité parce que la plasticité est soumise à des contraintes en fait extrêmement fortes de circuiterie qui sont présentes dès la naissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada